Le reste de l'actualité maintenant avec ce terrible attentat terroriste en plein centre de Madrid. Huit gardes civiles ont été tuées, une trentaine de personnes blessées dans un attentat à la voiture piégée. L'ombre de l'ETA militaire plane bien sûr sur cet attentat qui n'a pas été revendiqué. Bruno Albin. Environ 8 heures ce matin, un autobus transportant 50 gardes civiles traverse la place de la République dominicaine. Soudain, l'explosion, l'autobus est criblé d'éclats. Un peu plus loin, un deuxième bus et trois voitures sont touchées et s'enflamment. Huit gardes civiles ont été tuées, une trentaine de blessés, certains sont dans un état très grave. La voiture piégée était stationnée depuis près d'un mois sur la place où l'attentat a eu lieu. Autant dire qu'il n'était pas improvisé. A Madrid, on l'attribue à l'ETA militaire, bien que l'organisation terroriste basque ne l'ait pas encore revendiqué. On estime en Espagne qu'il peut s'agir de la réplique des commandos basques à l'expulsion par la France de l'un des chefs de l'ETA, Chomine, expulsé vers le Gabon. Aux yeux de beaucoup d'Espagnols, Chomine représentait aujourd'hui une possibilité de négociation dans le problème du terrorisme basque. Cet attentat, suivant son expulsion, serait la marque que les plus durs de l'ETA ont aujourd'hui, et eux seuls, la parole. Reste aussi que cet attentat intervient à quelques jours d'un anniversaire qui ne laisse personne indifférent en Espagne. C'est le 18 juillet 1936 qu'éclatait la guerre civile. Il y a tout juste 50 ans, une date propice à toutes sortes de provocations. C'est le 18 juillet 1936.